Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes dans un monde où parce que nous avons la force, ou parce que nous avons des alliés qui sont forts, on se croit qu'on a peu de limites. C'est-à-dire qu'on retourne même les concepts, on galvaute même les concepts. Quand on écoute un monstre comme M. Netenahou, qui a réussi la prouesse de constituer le gouvernement le plus à droite, le plus réactionnaire de tout le temps de l'État d'Israël, tenu ce genre de discours, sachant pertinemment que le cas pratiquement, je crois, de 22 000 morts a déjà été atteint. Les tonnes de bombes qui sont tombées à moins de trois mois, de 40 jours, 40 jours, n'est-ce pas, sur Gaza, n'équivaut pas aux bombes qui sont tombées à Hiroshima et à Nagasaki. Quand on écoute M. Netenahou, qui a d'ailleurs des problèmes avec la justice israélienne pour les faits de corruption et qui veut noyer le poisson, le poisson emmenant cette guerre, ce massacre hors normes pour contenter les extrémistes israéliens, que ce monsieur-là, qui tue les enfants, de par sa politique mortifère, qui tue les femmes, et qui détruit totalement l'habitat, d'ailleurs, qui a imposé une politique de blocus, même l'eau est rationnée pour le pauvre Gazaoui. Je crois que le monde devait vraiment se poser la question sur c'est quoi le nazisme. Parce que l'attitude de M. Netenahou, il se comporte exactement comme ce que nous avons appris et ce que nous avons rejeté comme les conditions les plus abjectes de ce qu'un système puisse appliquer à les êtres humains. C'était le nazisme, c'était la Shoah, c'était les pogroms, c'était le génocide, justement, que le peuple juif a subi de la part de M. Hitler, le promoteur de cette peste brune. Mais que ce soit les prétendus héritiers de ceux qui ont subi ces affres-là, qui les reproduisent contre un pays tiers, je suis extrêmement choqué. Mais plus grave, il faut dire la vérité à M. Netenahou, le conflit israélo-palestinien ne commence pas le 7 octobre. Bien sûr. Donc, il ne peut pas ramener. Ça fait des années qu'on commence. Mais c'est presque 75 ans. Tout à fait. Prenons même l'État d'Israël en 48, depuis qu'il est là. La colonisation, la Suisse-Jordanie. Les bombardements, même en Suisse-Jordanie. Ce n'est pas l'Afrique du Sud qui le dit. Quand vous revenez en arrière, chaque jour, il y avait un chapeller de nombre de morts qui étaient égrénés par les médias occidentaux eux-mêmes. Les médias mainstream eux-mêmes. C'est infernal ce qui se passe. Donc, que M. Netenahou se réveille. Mais l'histoire de M. Netenahou, pour qu'il tienne ses discours, il faut le remonter dans son histoire elle-même. Qui est M. Netenahou ? Qui était son père ? Et qui a été l'un des acteurs majeurs pour chauffer à blanc les extrémistes israéliens qui ont conduit à la mort d'Isa Arabi, qui a été celui-là qui a signé les accords, n'est-ce pas ? De cela permettant la création de deux États. Donc, c'est ça. Donc, il faut que ce pays l'arrête. Mais pourquoi l'Afrique du Sud est au-devant de ce combat ? Parce que l'Afrique du Sud, justement, en voyant ce que subissent aujourd'hui les Palestiniens, son histoire douloureuse remonte à la surface. Elle a subi l'apartheid. C'est un apartheid qui, dit par son nom, avait une violence incroyable que l'État d'Israël est en train d'imposer aujourd'hui aux pauvres Palestiniens. Donc, l'Afrique du Sud ne pourrait pas l'accepter. Ce qu'il appelle un monstre, ce n'est que d'une réaction à un dépit, à un désespoir que la résistance palestinienne, moi j'assume, je l'appelle ainsi, a été obligée de produire. Parce que, après les accords d'Abraham, la question palestinienne était presque déjà enterrée. Si cet acte du 7 octobre ne s'était pas produit, j'ai bien peur que, dans l'agenda de la géopolitique mondiale, on avait pratiquement enterré la question palestinienne. Or, que ce soit l'ONU, d'ailleurs, que ce soit toutes les institutions mondiales, et malgré les nombreuses condamnations, plus de 300 condamnations de l'Assemblée générale de l'ONU contre Israël, la Palestine n'a toujours pas d'État. Les accords d'Oslo ont été enterrés. Les accords du camp David ont été enterrés. Les Palestiniens n'ont plus d'avenir. Ils sont devenus un peuple iran, un peuple prisonnier sur son propre sol, un peuple dont on a transformé son espace en véritable charnier, assez ouvert. Personne, moralement conscient, ne peut accepter ce que fait Israël. Ce n'est pas que nous sommes contre les Juifs, ce n'est pas que nous sommes contre, je ne sais pas, l'État d'Israël, mais nous disons à ces Israéliens, la conscience humaine ne peut pas s'accommoder avec ce niveau de violence et de massacre contre l'être humain. Je reviens à Né Césaire, je sors par là, qui parlant justement de la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, avait eu cette parole plein de sens aujourd'hui, quand il disait. En réalité, l'Europe ne s'est pas émue de la Shoah parce que la Shoah en elle-même était une mauvaise chose. Mais parce que pour la première fois, ce que ces gens avaient, j'allais dire, soumis au peuple noir, pour une première fois, ils le soumettaient à des peuples de race blanche. C'est ça qui avait choqué l'Occident et l'Europe, au point, n'est-ce pas, de voir tout ce ramdam avec ce tribunal de Nuremberg, etc. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient considérés comme ceux qui ont le plus souffert, ceux qui étaient comme des sacrifiés, leurs héritiers reproduisent exactement et dans des proportions encore plus graves vis-à-vis du peuple palestinien. Ce qu'ils ont toujours mis en avant comme le peuple le plus souffert en tentant même de dire que le génocide juif, c'est la plus grande catastrophe humaine que l'humanité a connue en tournant la page de l'esclavage qui a duré cinq siècles, donc qui est sans commune mesure de ce qu'ils ont subi. J'assume ce que je dis. Mais, une fois de plus, on voit bien que le monde est dirigé par des monstres. Le monde est dirigé par des gens dont les intérêts ne correspondent pas du tout à l'humanisme qui devait être la valeur première sur le plan moral de notre humanité. Alors, la CIG, comme la CPI, M. Kahn, le moment est arrivé, ce n'est pas l'État sud-africain qui devait se précipiter à la CPI, à la CIG pour déposer cette plainte. Il devait se sauter saisie au vu des monstruosités que nous voyons tous les jours. les enfants qui sont décapités, les enfants qui meurent de starvation dans les familles, les mères d'enfants qui sont tués, des familles entières qui sont décapitées, des bombardements à l'aveugle, des bombes à l'aveugle, hein. Donc, quand M. Netanahou vient nous parler de l'armée la plus morale, mais il se moque de qui ? De qui se moque M. Netanahou ? Donc, nous disons, vous allez beau tuer la résistance et les palestiniens, mais vous n'allez pas vous en sortir par rapport aux problèmes que vous avez face à la justice israélienne elle-même. Et je ne vous parle pas des réactions de ces ministres. Il y a des ministres dans le gouvernement de Netanahou qui, dans un autre contexte et dans d'autres situations, l'Occident devait être dans un dev de bouclier pour demander justement que ces gens soient même arrêtés. Quand vous les écoutez parler de ces gens-là, vous vous posez la question, mais nous sommes dans quel monde ? Mais, la responsabilité des États-Unis est aussi engagée, parce que c'est elle qui fournit des bombes, qui tuent les enfants palestiniens, et ça, l'humanité ne l'oubliera jamais. Merci à vos passions Parfum d'homme. Je ne sais pas le standard. On peut déjà, s'il y en a un, s'il y en a déjà essayé de prendre quelques téléspectateurs, peut-être en attendant, président Matomba, on rappelle qu'on parle de plus de 23 000 morts, effectivement, depuis le début, seulement quelques jours. On a parlé de 40 jours par là, 23 000 morts, sous les bombes, justement, israéliennes. Je poursuis peut-être avec une autre partie, une autre déclaration du Premier ministre israélien Benrami Netanahou. Il parle de monde tordu. Il demande où étiez-vous ? Bien sûr, en parlant de l'Afrique du Sud, nous savons où nous sommes. Nous continuerons à combattre les terroristes. Nous continuerons à repousser les mensonges. Nous continuerons à maintenir notre juste droit à nous défendre et à assurer notre avenir jusqu'à une victoire décisive. Donc, malgré les critiques, en tout cas, Israël est droit dans ses bottes et estime, en tout cas, qu'il est dans la raison. Oui, mais il faut comprendre Israël, il faut comprendre la position d'Israël. Oui. Vous savez, Israël a toujours été parmi ces États qu'on considère comme les intouchables. qui ne touche pas à Israël. On ne parle pas mal d'Israël. Lorsque vous osez, vous êtes tout de suite, vous passez à l'abattoir. Donc, Israël a su démontrer aux yeux du monde sa puissance. Madame Siké, il faut savoir qu'Israël est l'un des rares pays dans lequel l'impunité, si vous voulez, ou alors les agissements criminels de ce pays-là ne sont punis par aucun autre pays. Ils sont tout simplement applaudis. Vous n'entendrez jamais les États-Unis prendre une position contre Israël. Vous n'entendrez jamais la France prendre une position contre Israël. Vous n'entendrez jamais autant d'autres pays. Parce qu'en fait, les Juifs ont su s'imposer dans ces différents pays et imposer leur façon de fonctionner. Lorsque j'ai dit cela, Madame Siké, je vais revenir sur un détail qui est très très important et dont nous ne faisons pas attention. Vous savez comment on pleure les morts en Afrique ? On fait le détail. On fait le détail. Même lorsque vous avez un parent, un ami qui est décédé pendant, je vais dire, dont le corps est encore concevé à la mort pendant des mois et autres, le jour qu'il y a levé le corps, vous voyez des gens couler les larmes, des gens pleurer comme si ce dernier venait de mourir. Non. Lorsque quelqu'un décède, on fait le détail. Parce que nous sommes humains. On sait ce que c'est que la perte. Vous savez comment le détail se fait en Occident, Madame le détail. Le détail ne se fait pas de la même façon. Peut-être, on va dire que nos cultures africaines nous imposent ce type de comportement en matière de détail. Non, la vérité, c'est que nous sommes humains. Et eux, ils ne le sont plus depuis longtemps. Lorsque vous disparaissez, pour eux, c'est comme, voilà, vous êtes partis. Avant même le lendemain, on a déjà repeint la maison, les mûres de la maison et on a mis toutes vos choses d'ailleurs. Madame Sique, parce que le côté humain a disparu complètement chez les autres et dans tout, au profit de l'intérêt individuel. D'ailleurs, ils ont trouvé le nouveau concept de la définition de la famille. Moi, ma femme, mes enfants. Mon père, ma mère ne font plus partie de ma famille. D'ailleurs, quand lorsqu'ils sont vieux, on peut les déposer dans des maisons de repos. Donc, il faut comprendre par là, ce que je veux dire, c'est que, comment ne pas être sensible avec ce qui se passe en Palestine ? Depuis combien d'années ? Depuis combien d'années ? Pour tout l'amour qu'on pourrait avoir d'Israël, vous pensez qu'on ne voit pas ce qui se passe ? Regardez les médias occidentaux, comment ils traitent la question de la Palestine. C'est la Palestine qui est en tort dans les médias occidentaux. Comment vous expliquez ça ? Des morts au quotidien. On décide de raser complètement des zones. des gens trouvent plutôt la raison de justifier le fait que d'autres prennent des armes pour raser. La vie, elle ne compte plus pour certains. Et ce sont eux qui viennent vous dire que d'autres ont des positions tordues. D'autres sont inhumains, plus graves. On vient vous poser la question où étiez-vous ? Comment ne pas saluer et porter, même si nous ne cautionnons pas, nous pensons que ce tribunal, la Cour internationale est généralement à tête chercheuse. Mais comment ne pas encourager ce que l'Afrique du Sud a fait ? Est-ce que le simple fait de dire stop à la guerre, arrêter, les combats arrêtés, ben aujourd'hui on voit Israël aller se défendre ? Compte tenu de leur force, ils pouvaient tout simplement dire ben nous n'allons pas. Nous ne répondons même pas aux accusations. Ils pouvaient tout simplement nous dire ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils vont la plaider, ils vont défendre. Au point où lui, Netanyahou, qui a décidé de déclarer cette guerre, trouve que l'Afrique du Sud est hypocrite. C'est clair qu'il a des colères contre l'Afrique du Sud. Si vous vous souvenez encore au dernier sommet des BRICS, d'abord de l'Union africaine, qui se tiennait à Dissabéba, la Palestine était invitée. Israël est arrivée et on a déclaré Israël personnellement raté. On leur a même demandé pour ceux qui sont venus de partir. Oui, oui, la délégation israélienne a été mise à la porte. Elle a été mise à la porte. Au sommet des BRICS, la Palestine a été, si je m'abuse, invitée de nouveau. Mais la fin du Sud est dans une démarche claire. La plupart des États africains ont demandé la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a des États qui le font depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi ceux qui trouvent que c'est la Palestine qui est en tort, ne se sont jamais levés, n'ont jamais levé le petit doigt pour dire, permets-t-on que ce pays devienne un État ? Madame Siké, il y a eu un petit grabuge au Soudan. On a vite fait de diviser le pays. On a divisé le pays, reconnu par l'ONU. Soudan du Sud, Soudan. Mais on est incapable depuis des années. De dire à la Palestine, de reconnaître que la Palestine est un État. Vous voyez à quel niveau les Juifs font peur ? Vous voyez à quel niveau Israël fait peur ? Donc on peut facilement se prêter à ce jeu lorsqu'il s'agit de l'Afrique. C'est pour cette raison que vous voyez, lorsque des bandits, des terroristes prennent les armes et disent qu'ils ont besoin d'une séparation ou d'une indépendance, on demande à l'État central d'aller négocier avec eux. Ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Ailleurs, dès que vous prenez ne serait-ce qu'un couteau, on vous traite comme un terroriste. A plus faute raison, il n'a pas. Mais en Afrique, vous prenez les armes contre votre État. D'abord, on commence par habiller. Cela, on dit non, c'est des groupes armés, politico-militaires. Des bandes d'armées, c'est des politico-militaires et tout un tas de trucs. Vous croyez que nous devons rester insensibles à ce qui se passe en Palestine ou alors écouter des paroles d'un monsieur qui lui décide d'exterminer des gens et trouve que c'est l'Afrique du Sud qui joue à l'hypocrisie. C'est quand même grave de considérer l'Afrique du Sud comme un État hypocrite. Et pourtant, on voit la démarche de l'Afrique du Sud. Depuis toujours. L'Afrique du Sud est cohérente en elle-même. Depuis toujours. Et cette plainte démontre insuffisance que le tort, on verra bien ce qui va se passer. On verra ce qui va se passer. Mais la CPI joue son destin aussi. Joue sa crédibilité. Après autant de procès dont elle a refusé de se saisir, on l'a saisi. Elle a très mal tranché. Après autant de procès controversés, la CPI doit démontrer qu'au-delà des lois, il y a des humains qui sont chargés d'appliquer les lois. Des humains sont chargés d'appliquer les lois. Et ce sont des humains qui votent les lois. Donc, il est important de le dire aujourd'hui, c'est triste. Les mots me manquent pour qualifier cette sortie de Netanyahou. Les mots me manquent. Mais c'est vraiment dommage qu'ils les tiennent et qu'ils l'estiment que ce qu'il est en train de faire contre la Palestine soit juste et que ce sont les autres qui sont tortues. Merci à vous une fois de plus, Président Matomba.